Ce que je m'apprête à partager, c'est... Je l'ai jamais dit au public, en fait. J'avais peur, peut-être, qu'on me mette dans une boîte, qu'on me juge, t'sais. On dirait que là, ça me dérange pas, t'sais, parce que... En tout cas, je suis même fier de le dire que, ben, je suis... Je suis un collectionneur de sous-vers. C'est comme ça. La date de mon père, oui, c'est ça. Là. Et voilà! Bienvenue chez moi, dans mon monde! Et au début, c'était pour rire. Je sortais avec mes amis d'un bar, puis je ramenais des sous-vers en les faisant rire. À un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un changement. Je sortais vraiment pour aller trouver des sous-vers. Regardez, les belles couleurs. La graisse, avant la faillite. Mon premier sous-vert. C'est mon père qui me l'a donné, il m'a dit « Hey, mets ton vent là-dessus, tu vas scraper la table! » Un top de boîte à pizza. Il est bon jeune. Ça, c'est l'autre, c'est un sous-vert que j'ai mis dans un cadre, en fait. Des pays dans lesquels je suis allé et j'ai ramené des sous-verts. C'est l'autre, à Haïti, qui est juste ici. Wow! Ça, c'est... Ça, c'est mon idole, en fait. C'est le plus grand collectionneur au monde. Il s'appelle Tong Loong Ting Tai. Il tient comme... Il se fait un collier en sous-verts, lui. Je sais pas si tu peux voir. C'est un collier de billes avec des sous-verts au bout. Chaque bille, c'est 10 000 sous-verts qu'il y a déjà. Fait qu'on voit que sa collection est à plus de millions de sous-verts. Il y a beaucoup de gens qui me croient pas, là, que je suis dans la CIA, là. The Coaster International Association. Ou, en français, c'est la sous-verts internationale de l'association. Fait qu'il y a pas à avoir mon secondaire 5, mais j'ai eu celui-là. Ha! 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 Une vie... Une vie... A tout ramasser, c'est ça? Je devrais poigner le 100 000 d'ici 30 ans. Tu sais, là, il y a des gens dans la vie qui gardent leur idée pour eux-mêmes. bien moi, j'ai décidé de partager ma passion. J'ai appelé Jean Coutu. Je leur ai demandé de créer quatre sous-vents éditions spéciales Philippe Laprise pis des ventes. Des ventes, pourquoi? Parce qu'il y a une partie des profits qui va aller à ma fondation, la fondation Philippe Laprise, pour le TDAH. Ils ont dit oui. Ça, j'en ai un. C'est cool, là. C'est moi. Je sais pas si on peut zoomer, peut-être... Peut-être juste... De même, là. Avez-vous besoin que je... C'est dur, la télé, là. C'était pas dur, mais c'était la caméra. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Check out...